Cette semaine, nous allons vous présenter une nouvelle collection de plaisir d'esthète et une collection qui me tient à cœur parce que c'est aussi une longue histoire, les portraits d'ancêtres. En fait, les portraits d'ancêtres, ça remonte à mes débuts. J'avais commencé cette activité il y a juste 18 ans, donc enfin je deviens majeur, avec des amis que j'avais connus lorsque je vivais à Singapour et qui avaient développé une activité d'antiquaire en art bouddhique. Et en fait, c'est grâce à eux, avec eux, les huchettes pour ne pas les nommer, que j'avais commencé cette activité. Et j'aimais beaucoup les portraits d'ancêtres, car voilà quelque chose qui est encore très décoratif. Ce sont de nouveau des peintures que l'on ne trouve plus aujourd'hui pour des raisons très simples, qu'elles ont été remplacées par des photographies. Car n'oublions pas que les portraits d'ancêtres étaient réalisés pour la célébration des ancêtres, qui est très très importante pour les Chinois. Et donc on avait ces peintures de la famille qui étaient faites sur du papier de riz. Et donc, il y avait bien évidemment, regardez ces magnifiques costumes, il y avait des représentations de mandarins, soit de mandarins civils, soit de mandarins militaires, de responsables militaires, que l'on reconnaît d'ailleurs par le blason du mandarin. Ici, on a un blason qui représente un oiseau, une sorte de grue en fait. Donc on peut dire que c'est l'épouse d'un mandarin civil. Et bien évidemment, orner de bijoux un visage très significatif pour justement représenter cet ancêtre et pouvoir le vénérer. Alors, ces portraits d'ancêtres étaient sur des rouleaux. Et justement, on sortait ces rouleaux à l'occasion de ces célébrations, à l'occasion de grands événements familiaux. Et dans notre cas, parce que ça permet quand même de les mettre beaucoup plus en valeur, nous les avons faits, encadrés. J'aime bien en parler parce que ça me rappelle justement il y a 18 ans, donc une période où j'étais dans mes débuts. Et en fait, ces portraits d'ancêtres, j'allais les acheter à l'époque à Macao. J'avais été introduit justement grâce à mes amis, mes associés d'ailleurs à l'époque, auprès d'un antiquaire de Macao qui était spécialisé uniquement dans les portraits d'ancêtres. Son nom était, si je me rappelle, Tin Long. Et ne croyez pas que c'était facile de trouver ces portraits d'ancêtres. J'avais regardé à Singapour, j'avais regardé à Hong Kong. On en trouvait très peu, souvent à des prix d'ailleurs qui étaient très élevés. Tandis que là, c'était vraiment un marchand complètement spécialisé dans les portraits d'ancêtres. Donc en fait, je partais de Hong Kong, je prenais le ferry jusqu'à Macao, je passais la frontière là-bas à Macao et je me rendais dans une rue où il y avait un certain nombre d'antiquaires et notamment Tin Long qui avait une boutique d'antiquité uniquement de portraits d'ancêtres. Alors c'était une expérience, je dirais, pas seulement d'aller à Macao qui a tout son charme, mais imaginer des centaines de portraits d'ancêtres qui étaient là tous en rouleau. Avec Tin Long qui ne parlait pas un mot d'anglais, donc qui parlait uniquement chinois, qui allait chercher, j'imagine, son fils ou un diamant dans la rue pour essayer de faire la traduction. Et c'est moi qui écrivais les factures, parce que là aussi, c'était le seul moyen d'avoir une facture en anglais. Et donc, je passais pratiquement l'après-midi. Et si j'étais chanceux, j'arrivais à acheter une petite dizaine de portraits d'ancêtres après en avoir examiné des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines. Donc, on déroulait ces portraits d'ancêtres sur une grande table. Parce que, bon, la difficulté, elle est très simple. C'est que, c'était d'abord d'avoir des portraits d'ancêtres qui étaient dans un état qui était satisfaisant. Vous pouvez imaginer que certains ont pu être sujets à l'humidité, à de l'eau, ou simplement des pigments de peinture qui sont partis ou d'être délavés. Ou alors, on a envie aussi, on achète ces portraits d'ancêtres, pas seulement pour ce que ça représente dans l'histoire de la Chine, mais également pour le côté esthétique. Donc, là aussi, certains portraits d'ancêtres ne me parlaient pas ou ne généraient pas l'émotion que l'on est en droit d'espérer. Donc, après avoir passé une véritable après-midi dans cette petite boutique, examiner autant de portraits d'ancêtres, ça me permet de repartir et de reprendre mon ferry avec une dizaine de rouleaux de portraits d'ancêtres, si cela se passait bien. Et j'avais trouvé ensuite, l'encadrement a été un souci vu les dimensions, un très bon encadreur à Londres, puisque je vivais à Londres à cette époque, qui me faisait, à mon retour, l'encadrement de tous ces portraits. Alors, on a eu l'occasion d'en présenter, pour ceux qui nous ont suivi à la Brafa, par exemple, j'avais bien en apporté un chaque année, qui d'ailleurs, chaque année était vendu, et donc, je me suis dit que là, c'était l'occasion, justement, avec plaisir d'esthète, avec toutes ces collections que nous avons présentées, et je vous remercie avec succès depuis plusieurs semaines, de vous montrer, en fait, les pièces que nous avons encore, soyons clairs, qui sont en nombre extrêmement limité, et on m'a dit récemment, d'ailleurs, je ne sais plus comment j'ai appris, que cette fameuse boutique à Macao est fermée, peut-être d'ailleurs, faute d'arriver à trouver des portraits d'ancêtres. C'est toujours notre, je l'ai mentionné, dans tous les domaines, notre grande difficulté, et d'abord, avant tout, de trouver des pièces intéressantes, des pièces de qualité. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez avoir le même plaisir que moi à découvrir ces portraits d'ancêtres, et donc, vous allez, cette semaine, les découvrir les uns après les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501